alors je vais faire un nouveau live qui n'était pas du tout prévu comme d'habitude je trouve ça sympa de pas les prévoir aussi ça permet de garder la liberté un peu quand même pour les uns et pour les autres de toute façon c'est toujours en différé donc il n'y a aucun problème donc j'attends quelques minutes voir si des personnes rejoignent ce live alors il peut y avoir un bruit de tondeuse à gazon il peut y avoir un bruit de tondeuse à gazon et comme visait à l'instant en rigolant qu'est ce que je pourrais retenir du canada et bien c'est le bruit des tondeuses il ya toujours un bruit de tondeuse quelque part donc si vous entendez un bruit de tondeuse pendant le live c'est normal il ya tellement de pelouse à tondre que c'est permanent et récemment j'ai même vu une tondeuse la personne tondait sa peau jusqu'à une heure du matin pratiquement donc c'est pas le sujet du live rassurez vous pouvez rester j'attends quelques minutes et puis dans ce live je vais parler alors récemment me demandait c'est quoi le business nomad donc je vais parler un peu de business nomad c'est quoi et 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 ça va être lié à internet mais aussi à la liberté en même temps et au voyage parce que le business nomad c'est un peu ça quand même donc j'attends quelques minutes et l'eau fabienne ça va bon tu as vu faut un peu d'éclairage pour faire un bon live mais voilà au moins tu t'es lancé dans les lives c'est super je te félicite le sujet le sujet de la communication marque ça va être le business nomad en fait donc j'attends un peu et puis je vais commencer marc business nomad donc j'attends encore un peu comment c'est arrivé là la tondeuse vient de s'arrêter pour tout vous dire donc ça va être calme pour parler ce sera mieux j'en entends une autre au loin quand même bon voilà allez on va commencer de toute façon ça sera en différé pour ceux qui rejoignent plus tard ou en cours de route dans tous les cas vous posez vos questions j'y répondrai ou là tout de suite à la fin du live ou en différé avec plaisir alors récemment on m'a demandé on m'a posé la question on m'a dit mais c'est quoi le business nomad tu dis souvent tu utilises ce terme business nomad un peu partout alors le business nomad on l'utilise plutôt le terme digital nomad en fait et moi j'ai un peu transformé un peu modifié ça commence à être un terme utilisé business nomad alors c'est quoi pour moi c'est de pouvoir voyager et de travailler en même temps alors j'enlève le terme travailler parce que je travaille plus vraiment je m'amuse finalement c'est plutôt une passion et donc c'est voilà c'est d'avoir son activité tout en étant en voyage à l'origine digital nomad c'est quoi c'est une personne qui depuis n'importe quel endroit au monde tout en voyageant en se déplaçant en étant dans les voyages va pouvoir faire une activité donc ça peut être il ya plein de possibilités de job de digital nomad moi dans le terme business nomad c'est parce que je fais aussi des formations un digital nomad fait pas forcément des formations il va faire des activités plutôt liées à internet moi business nomad c'est parce que je fais effectivement des formations ne serait-ce que par l'école d'auxilio thérapie où on forme des auxilio thérapeutes des mastermind on organise des journées et c'est donc voilà j'ai préféré le terme business nomad donc dans le digital nomad si on reprend le terme ceux qui seront intéressés j'ai d'ailleurs mis dans la description un petit book que j'avais écrit sur comment travailler à domicile parce que avant d'être un digital nomad ou business nomad on peut aussi travailler à domicile travailler pour soi et il ya plein de types d'activités qui peuvent être liés à internet qu'est ce qu'on pourrait trouver comme activité dans le digital nomad alors il va y avoir des gens qui gèrent un blog avoir un blog parler d'une thématique un blog même si moi je pense que ça s'est amené à disparaître sauf si on fait un blog vidéo c'est d'écrire des articles sur une thématique donc dans un blog et quand on est en voyage sur les voyages tout simplement on peut faire des vidéos etc etc des photos de son voyage raconter et partager les lieux qui sont vraiment intéressants et puis dedans alors de quoi on peut vivre bien dedans on peut y mettre de la publicité on pourrait y écrire un petit guide comme là je pourrais écrire au bout de six mois de présence au canada je pourrais le faire mais bon c'est pas mon truc mais écrire un petit book un peu comme le routard et puis le vendre par internet en format numérique par exemple donc on va surtout dans un blog attiré par des de l'affiliation de la publicité éventuellement écrire un petit bouquin donc comme je viens de le dire et le vendre en format numérique donc un digital nomade ça pourrait être quoi ça pourrait être faire du graphisme il y en a qui créent des sites qui s'occupent de graphismes à distance ça peut être gérer de la publicité de clients à distance on pourrait y mettre aussi du coaching dedans pourquoi pas des conseils à distance tout en voyageant il y en a qui peuvent développer ce qu'on appelle le marketing relationnel voilà on peut mettre dans le digital nomade plus ou moins ça devient plus du business nomade pour moi et mais voilà on il existe plein de possibilités dans un job de digital nomade business nomade bon dans mon cas voilà en parlant de moi là je suis au canada le 10 mi octobre je rentrerai en europe je ferai mes formations je repartirai en novembre en nouvelle calédonie dans le pacifique ensuite je vais revenir en europe pour peut-être certainement descendre en espagne peut-être le maroc c'est pas encore confirmé et puis repartir au costa rica en début d'année prochaine et toujours en accompagnant des gens à distance en faisant de la formation etc donc c'est vrai que pour être un digital nomade il faut absolument avoir des outils internet j'y reviens à chaque fois je suis à fond dans le développement personnel le bien-être et tout ça bien sûr mais j'aurais pas tous ces outils internet j'aurai beaucoup de mal à être un digital nomade ou business nomade et à faire tout ce que je fais par internet voilà il me faut une connexion internet c'est évident donc ça c'est la priorité partout où je vais louer au travers par les hôtels ou un airbnb comme ici je suis dans un airbnb il faut absolument que je demande une connexion internet c'est le souci du digital nomade du business nomade alors il ya aussi des lieux où vous pouvez aller vous connecter des trouver un café équipé avec internet par exemple les starbucks les starbucks on cite souvent les starbucks dans le milieu du nomade bon j'ai pas tant que ça on trouve internet souvent dans des centres commerciaux ou autres puis après vous avez effectivement des lieux tout équipés pour pour les digital nomades où on peut venir s'installer à la journée au mois et on va pouvoir développer partager avec d'autres digital nomades et puis on est dans les voyages on bouge un peu partout et on se déplace pas mal donc un digital nomade voilà c'est ça un business nomade moi je l'ai je l'ai un peu modifié je l'ai mis un peu à ma sauce donc c'est un peu ça c'est cette voyager avec une activité que l'on développe alors c'est un plus on peut les rencontrer les gens un peu partout dans différents pays puis nous on le fait avec une petite ma petite à quatre ans et demi donc on peut le faire aussi avec des enfants c'est possible des fois on m'a aussi posé la question c'est possible c'est réalisable et pour ça on est dans plutôt dans du unschooling unschooling ça veut dire que on appelle ça l'école à la maison mais c'est aussi pour nous pour pour joy de le fait tout en étant dans nos déplacements d'apprendre de voir ce que nous on fait c'est un plus on est dans le développement personnel on coach les gens elle voit bien qu'on est actif elle voit notre hygiène de vie notre façon de nous alimenter de bouger et puis surtout les rencontres comme là ce week-end on était à Edmundston on était du côté des acadiens l'acadie comme j'ai dit récemment dans un petit poste à mon avis certainement le dernier seul endroit au monde où on a le drapeau bleu blanc rouge qui flotte partout qui est de revendiquer par par les acadiens ils le revendent revendique et le défendent ils le défendront à mon avis encore pas mal d'années jusqu'à jusqu'au bout parce qu'on a voulu leur enlever ils sont fiers de le faire flotter aujourd'hui un peu partout dans sur leur pays sur leur terre et donc voilà quand on est en un digital nomade à des enfants en schooling et rencontre des gens avec leur culture comme la première fois on était venu ici au québec on avait assisté au povo ça s'appelle c'est la rencontre de toutes les tribus amérindienne les indiens se rassemblent et vont célébrer et partager voilà quand on est un digital nomade business nomade c'est un peu ça et avec des enfants c'est encore différent c'est vrai que c'est plus facile peut-être quand on est seul célibataire ou même en couple et avec des enfants c'est encore différent il faut il faut s'y adapter alors tout le monde n'est pas forcément prêt à être digital nomade alors il y en a qui vend bien oui de façon internet c'est sûr c'est pas fait pour moi mais voilà ça pourrait être simplement avoir une activité comme je le disais de marketing relationnel bon moi j'utilise par exemple une activité à base de lunettes de lumineux relaxothérapie ben ça en fait partie dans mes déplacements les gens à non seulement je les utiliser les partager les faire essayer je développe une activité mais en plus oui on a nos formations et en plus on a toute la partie liée à internet que personnellement j'adore que je développe et des outils avec lesquels j'utilise que j'utilise et avec lesquels j'accompagne des personnes à distance pour créer eux mêmes leurs activités et puis voilà puis en vivre le but c'est d'en vivre on va on va pas on va pas se dire que on n'est pas des bisounours on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche il faut aussi gagner de l'argent donc le but c'est ça aussi et un digital nomade va va gagner de l'argent et va tout faire pour en gagner avec tout ce qui existe tout ce qui existe comme outils comme technologie pour le faire donc vous verrez en description je vous ai mis un si vous n'avez pas encore pris un pdf un petit un petit book sur le travail à domicile et partout dans le monde on peut faire la même chose et je vous ai mis aussi un lien vers une plateforme de web marketing des outils une plateforme où tout est rassemblé pour vraiment créer développer une activité gagner de l'argent aussi bien sûr et tout est au même endroit pour pas perdre de temps puis aussi faire des économies parce que c'est pas donné souvent quand on a besoin de ces différents différents outils bien il faut investir et puis tout le monde peut pas le faire et donc tout le monde ne le fait pas et reste chez lui les gens bougent pas en disant c'est trop compliqué c'est pas facile etc donc avec cette plateforme tout est rassemblé c'est vraiment quelque chose d'unique allez voir au moins visiter cette plateforme vous allez voir c'est fabuleux donc voilà voilà le live du jour c'était donc en rapport au business nomad digital nomad maintenant vous savez ce que c'est si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je regarde si déjà il ya des questions présenter les gens que l'on rencontre c'est à dire j'ai pas bien compris fabienne alors voyagé en ayant des outils pour communiquer ses expériences ouais tout à fait exact bon ya pas vraiment de questions après tout le monde n'est pas forcément prêt pour pour le être un business nomad ou un digital nomad mais maintenant voilà tout le monde pourrait travailler à domicile c'est possible travailler à son domicile c'est c'est avoir un peu plus de liberté pour soi pour sa famille ses proches et aujourd'hui c'est de plus en plus possible et accessible avec justement tous les outils internet qui existent pour trouver des prospects les fidéliser les transformer en clients clients que l'on pourra nous même accompagner pour eux mêmes développer leurs activités et ainsi de suite dans différents domaines dans différents domaines ce matin j'avais une personne qui qui veut être plutôt accompagné pour mettre en place du coaching individuel développer plutôt ce genre d'activité bon voilà c'est possible il lui faudra quand même des outils internet et après peu importe que l'on fasse un travail à domicile et qu'on ne bouge pas et puis ou alors l'autre possibilité de voyager tout en faisant la même activité il faut rajouter le sac à dos et les valises en plus une organisation différente bien entendu et puis des combines pour trouver les bons logements les bonnes locations les bons deals pour durant le voyage tout simplement savoir se renseigner se préparer planifier c'est ça fait partie de la vie du business nomad voilà pour aujourd'hui voilà pour ce live il n'y a pas d'autres questions si vous aviez des questions n'hésitez pas posez les ces questions en différé j'y répondrai avec plaisir et puis sinon moi je vous dis à très bientôt pour un prochain live à ciao